Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la palme de juillet Donc le poste est rendez-vous mensuel où je vous présente les livres que j'aimerais lire durant le mois Donc cette fois-ci c'est pour le mois de juillet Concernant le mois de juin Alors au mois de juin j'ai lu pas moins de 17 livres Ce qui est très bien Mais sur les 8 livres que je vous avais présenté j'en ai lu que 5 Le reste c'est soit un magazine et autrement que des BD J'ai lu que des BD en jouant, j'ai lu 10 BD en jouant quand même Donc voilà c'est pas mal Donc pour le mois de juillet je me lance un gros challenge Je me lance quand même 12 livres Dont 3 BD Tout en sachant que je travaille et que j'ai assez souvent du mal à réguler le temps de travail Le temps de loisir, le temps de blog etc Quand je travaille, le temps de lecture à côté de ça Donc voilà c'est vraiment un challenge J'espère pouvoir lire tout ça Alors on commence avec 2 lectures communes Donc la première c'est une lecture que je dois lire entre juillet et septembre Il s'agit du tome 2 de Charlie Davidson Donc deuxième tome sur la gauche de Darida Jones publié aux éditions Milady Je me suis dit que pour un mois de juillet c'était vraiment idéal Parce que ça se lit super vite En tout cas le tome 1 s'est lit super vite C'était vraiment super agréable Donc j'espère que ce tome 2 sera à la hauteur Je vous l'avais déjà présenté le mois dernier Donc en écriture commune avec Esmeria Mais que j'ai absolument pas eu le temps de le lire Et en fait j'ai même pas recontacté Esmeria pour savoir si elle-même avait le temps Il s'agit de Faheri de Raymond Uffest publié aux éditions Milady Je ne suis pas sûre que je le lise non plus en juillet Parce que pour le moment j'ai pas plus que ça envie de lire de fantasie Alors ensuite j'aimerais beaucoup lire un roman de Guillaume Musso Alors Guillaume Musso c'est un auteur dont j'ai lu pas mal de ses livres quand même Je lisais un livre par mois, un livre par an jusqu'en 2006 à peu près Le dernier que j'ai lu c'est Je reviens te chercher Alors je crois que c'est celui de 2006 mais à vérifier Peut-être 2007, peut-être 2005 Je reviens te chercher qui m'avait passablement déçu Après cette date là, je sais plus pourquoi j'ai arrêté de lire les Musso Mais j'ai pas repris, j'ai lu d'autres livres à la place Et je trouve que Musso pour juillet août c'est vraiment super Donc pour le mois de juillet j'ai vraiment envie de lire un Musso Alors là j'ai pris Demain de Guillaume Musso publié aux éditions XO Je sais pas si c'est celui que je lirai Demain me tente bien mais il y a aussi L'Appel de l'Ange qui me tente beaucoup Et La Fille de papier Donc voilà, ce sera certainement de ces trois là Si vous en avez lu un, n'hésitez pas à me recommander celui que vous avez lu Si vous avez lu les trois, dites-moi lequel est votre préféré Donc voilà, n'hésitez pas à me conseiller pour quel Musso j'ai de lire Alors ensuite, Alera de Kayla Kluver publié aux éditions MSK Qui est ma lecture en cours que je vous avais déjà présenté dans ma palme de juin Mais voilà, je ne l'ai toujours pas fini Je ne vous cacherai pas que le début pour le moment ne me passionne pas plus que ça J'aime bien comment l'auteur écrit, je suis très attachée à l'héroïne Mais pour le moment c'est assez lent à démarrer Donc j'espère que ça va s'arranger Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou Publié aux éditions Gallimard Jeunesse Donc le dernier roman que j'ai reçu de leur part Qui me tente plutôt pas mal, contrairement à certains J'aime beaucoup Anne-Laure Bondou pour avoir déjà lu certains de ses ouvrages Donc j'espère que celui-ci sera à la hauteur Publié, ça ça fait génial Genial, génial Oh c'est marrant, ça fait génial Genial Aurore ou les chasseurs de la nuit De Genial Publié aux éditions Percé Donc qui m'a été envoyée par la maison d'édition Donc j'espère que je vais accrocher Une relecture avec le tome 1 de Miss Peregrine et les enfants particuliers De Ransom Riggs Publié aux éditions Bayard Premier tome qui avait été un coup de coeur Donc je vais le relire Dans le but de découvrir Évidemment le deuxième tome Hollow City Donc le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers Publié aux éditions Bayard Donc toujours de Ransom Riggs Donc il est un petit peu plus grand Je crois qu'il fait 100 pages de plus que le premier Mais je pense que ça va se lire tout aussi vite Donc voilà, comme ça fait 2 ans je crois 1 ou 2 ans que j'ai quand même eu celui-ci Ça fait vraiment un petit moment J'ai oublié pas mal de choses Donc j'aimerais beaucoup relire ce tome 2 Ce premier tome Pour pouvoir mieux me plonger dans le tome 2 Et j'aimerais faire ça en juillet Alors Glow, le tome 1 de Amy Kathleen Ryan Publié aux éditions MSK Que je devais lire avant la fin de juin Mais ce qui n'a pas été le cas Donc en fait c'est ma lecture imposée Par Yukari Donc j'espère pouvoir découvrir ce mois-ci Et pour finir 3 BD des légendaires Donc je ne sais plus si j'ai lu ces tomes Il ne me semble pas Donc le tome 9 La Listerie Oups, ça tombe Le tome 10 Les marques du destin Et le tome 11 vs Inferno Donc en fait c'est un cycle de 4 tomes Donc en fait j'attends le tome 12 Avant de commencer le cycle Donc il est très probable que je lise aussi le tome 12 ce mois-ci Mais je ne l'ai pas Donc je ne l'ai pas programmé dans ma page Alors la prochaine vidéo à venir Ce sera l'In My Mailbox du mois de juin Qui sera très conséquent Donc je vais tourner juste après cette vidéo Et puis en attendant je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bisous bisous Ouais Publier Ça, ça fait génial 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 Oh c'est marrant Ça fait génial Génial